Le choix des objets par Emmanuel Cazarrou et Roger Boulay, il n'est pas anodin. Si nos anciens ont été capables de créer ces objets, même s'ils ont une fonction sociale, c'est quelque chose que l'on veut offrir pour mettre la culture en exergue. Toujours la valoriser, toujours dire qu'on est fiers d'être canaques parce que nos anciens ont fait ces chamboles, ont sculpté ces flèches fêtières, avec ces pierres magiques. Quand je vais au Louvre, on est silencieux devant la beauté des œuvres qui nous sont exposées. Ce sont des œuvres qui ont été choisies pour porter une culture, la manifestation d'un artiste. Et donc, je considère que les objets canaques participent à la même démarche, déjà, s'ils ont été collectés, c'est qu'ils ont été choisis pour leur qualité esthétique. Il faut prendre ça comme une nourriture spirituelle qui doit nous faire grandir. L'homme, il a besoin de nourriture, mais aussi, il a besoin d'expressions culturelles, de modèles pour avancer et pour créer autre chose. Et s'il n'est pas bien enraciné dans sa propre culture, il n'est pas assez solide pour affronter l'avenir. Et je me dis que, dans un monde de mondialisation, même si on est une minorité, même si on est un petit peuple, voilà, nous, on érige ça et puis c'est ça qu'on apporte.